Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre ? Tu crois en Dieu, tu crois en Dieu, tu crois en Dieu Alors viens écrire, dis Jésus, Dieu s'est fait tout proche Tu crois que c'est lui, tu crois en Dieu Tu crois est du roche, tu crois en Dieu, tu crois en Dieu Tu crois qui est lui, tu crois en Dieu, tu crois en Dieu Mais ils ont fait tout proche Tu crois croche en Dieu, c'est lui Tu crois en Dieu, tu crois en Dieu Je crois en toi, je crois en toi, amis aujourd'hui, amis pour la vie. Qu'est-ce qu'en nous ? D'être amis dans le Seigneur, aujourd'hui, oublier partout, ce n'est pour la vie qui nous nomme, amis. Bonjour ! Et bienvenue à tous. Bonjour François. Bonjour François. Alors, nous n'avons pas fait tous le même chemin pour arriver jusqu'ici. Et j'ai quand même été impressionnée parce qu'à Bruxelles, il paraît que les métros étaient bloqués et que l'armée s'écule dans la ville. Donc il y a quand même une ambiance assez difficile là-bas, mais tout le monde n'a pas fait le même chemin. J'espère que votre chemin était bon et que vous avez regardé vos voisins pour leur dire bonjour et que vous êtes connaissants. Faites-vous à l'aise parce que nous allons participer à une matinée assez intense. Et entrons dans cette journée pour nous ressourcer, pour communier à l'esprit de la famille. Pour nous manifester, n'hésitez pas à... Par fondation et acclamation. Le centre AVEC est présente. Le nombre des collèges et des anciens élèves. Ah, dégâts-là. Les éditions jésuites. Où sont-elles ? Les personnes engagées dans Estac. Qui êtes-vous, des sympathisants du week-end ? François. Oui, mais bonjour. Donc c'est le week-end Jonas. Ah, bien. Le point, l'année dernière à la pérenne fin septembre, on avait identifié pour ceux qui étaient là, les ponts qui avaient été construits entre les différentes composantes de la famille ignatienne, les projets créés en partenariat, les synergies qui s'étaient mises en place. Et cette fois-ci, nous sommes de retour avec le thème que vous connaissez déjà tous, c'est par un regard que tout commence ou que tout recommence. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Je serais peut-être intéressé de savoir dans ce groupe s'il y a des personnes, et nous serions très heureux de leur souhaiter chaleureusement la bienvenue, des personnes qui n'étaient présentes ni il y a deux ans ici à Airpens. Musique 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 participer les uns ont apporté un plat les autres un dessert ou les deux c'est formidable et donc si par hasard il ya encore des personnes qui n'ont pas déposé leurs contributions artistes ont souvent oublié un ils enchantent le monde et on oublie de leur dire merci il y a des artistes ici vous avez vous avez peut-être remarqué aussi que des tables m'a été proposé à coordonner plus de la journée ah oui et il a donné énormément de son temps le tel de la journée c'est par un regard que tout commence ou recommence et nous voudrions aujourd'hui et en particulier ce matin mais tout au long de la journée et bien nous interroger sur le regard que nous portons sur le monde et comment à partir de ce que nous voyons de ce monde ce que nous contemplons de ce monde et bien comment nous sommes invités à nous à nous y engager pour enchanter peut-être ce monde qui n'est pas toujours si beau mais pas toujours aussi beau qui pourrait être et les événements récents nous le rappelle dans les exercices spirituels saint il ya ce invite dans une contemplation célèbre justement une méditation il arrive pas à nous mettre et c'est assez osé dans auprès de la prié auprès de dieu et de regarder le monde tel que dieu le regarde ce monde comme il dit vous connaissez un bon nombre d'entre vous connaissent cette méditation où il fait contempler bien la grande circonférence de la terre avec des hommes si différents les un qui naissent comme joaquin les un des autres qui meurent les inquiéris les autres qui pleurent et surtout il fait contempler aussi un monde où où l'amour comme a dit quelqu'un n'est pas n'est pas aimé et où il ya beaucoup à faire et en entrant ce regard de dieu nous fait aussi contempler et bien le moment où dans cette petite ville de nazareth une jeune fille dit oui à la vie pour porter la vie dans ce monde qui en a tant besoin alors nous allons entrer dans cette contemplation maintenant donc voilà laissons nous porter par les images par la musique et sont résonné ce regard regardons notre monde et essayons de nous mettre comme dit francis cabrel dieu qui s'assoit sur le regard sur le rebord du monde qui regarde ce que l'homme en a fait mettons nous avec dieu sur le rebord du monde et regardons relation d'amour le dieu trois et un en tant qu'il ne peut que donner la vie par amour il crée la terre si belle à son image il voit que cela est bon alors il crée l'homme et la femme l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance à regarder à contempler à se réjouir de sa création à se réjouir de sa création mais à pleurer aussi car l'homme souffre Dieu souffre avec lui il voit la violence tout ce qui divise ce qui dégrade il voit l'homme perdu qui court à sa perte la femme meurtrie à qui on a ôté sa dignité l'enfant qui boite parce qu'il n'a pas été aimé avec son immense tendresse la trinité contemple ce monde si beau et qui est aussi si blessé père, fils, esprit, voit l'homme blessé mais il voit aussi l'homme debout la femme qui chante, l'enfant qui rit au coeur de ce monde Dieu vient créer du lien il ne renonce pas jamais à son alliance avec l'humanité il vient donner, redonner la vie à une jeune fille il propose de porter le salut du monde le fils fait homme l'espoir peut alors renaître oui l'espoir peut renaître ce sont les grands noms ou des petites gens au quotidien qu'ils aiment et le disent par des actes l'engagement qu'est-ce que je vous je vous aurais à faire dans un court instant mais d'abord un petit mot sur le sens d'une telle démarche s'exprimer avec des moyens créatifs ou artistiques ça peut nous permettre à continuer la prière d'une autre manière en s'exprimant on fait d'une certaine manière un retour sur le moment de contemplation pour y voir plus clair pour y voir plus intensément plus profondément ou pour y découvrir quelque chose de nouveau ou pour y découvrir quelque chose de nouveau où le feu et la chaleur et le ciel et le ciel au fond c'est ça c'est ça Merci beaucoup. 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 Merci. 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 Participer à une journée qui rassemble des membres de la grande famille ignatienne, c'est pour moi un honneur et un bonheur. D'autant plus que ça se passe dans ces lieux, ce collège qui a abrité toute mon enfance et toute mon adolescence. Tout particulièrement d'un qui me tient à cœur et qui a joué un rôle important tout au long de mon enfance, le père Jacques Desch, préfet de discipline à l'époque que certains d'entre vous ont sans doute connu. Il incarnait à mes yeux l'autorité, mais une autorité juste et pleine d'amour. Dans la partie côté haut à droite, dans le N en noir, ce que vous vous distinguez là, c'est le soleil, le blason de la compagnie de Jésus. Porteur notamment de la devise « Cura personnalis », l'attention à la personne. Il est là, ce soleil, il est très discret, mais il est bien présent. L'étude d'informatique à la mure. Je leur donne un cours d'Ager, donc un cours de maths. Toutes nos institutions y sont pour beaucoup. Comme le décrit si bien Michel Serres dans son essai intitulé « Petite poussette », en référence à cette jeunesse qui est capable d'écrire des messages de leur deux pouces aussi vite que les claires, il nous faut pour nos jeunes réinventer une manière de vivre ensemble, une manière d'être et une manière de connaître. Nous devons en particulier inventer une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon de transmettre et d'enseigner. qui non seulement utilise et exploite ces nouvelles technologies, mais qui tienne compte aussi des mutations qu'elles opèrent chez nos jeunes. De passifs, ils sont devenus actifs et impatients, comme Justin, toujours un smartphone ou un clavier d'ordinateur à portée de main, passant d'une tâche à l'autre toutes les dix minutes. Merci, merci beaucoup Annick. Merci. Chaque parole se prend sous cette magnifique évocation de la Trinité qui regarde ce monde embarqué, je dirais embarqué ensemble. Voilà, donc nous continuons notre voyage à travers des réalités très différentes, et donc je vais demander à une petite équipe de l'Avial Europe, voilà, avec Jean-Louis, Jésuite, alors Isabelle et Andréa, voilà, qui vont prendre place et qui vont peut-être prendre le temps forcément de se présenter. Alors on va voir parler de la communauté à travers, enfin je vais vous parler de la communauté, à travers de deux personnes qui sont passées par la communauté. Donc voilà Frambouille qui a vécu à la communauté il y a quelques années et qui passe de temps à autre. Et voilà, vous pouvez voir son sourire qui est communicatif, son rire l'est tout autant. mais ce n'est pas vraiment de Frambouille que je vais vous parler, je vais vous parler un peu de Zoltan. Donc Zoltan est arrivé il y a un mois, un mois et demi à Bruxelles, il vient de Hongrie, et il a la particularité d'être sourd. Alors, ça a été un peu un bouleversement pour la communauté, un tout petit peu d'anglais. Donc il a fallu, dans notre belle communauté, trouver des moyens pour aller vers lui, et ça s'est fait très naturellement par sa personnalité, c'était un rayon de soleil ce jeune homme. Tous les soirs, au repas, il était entouré de plein de gens, et alors on nous apprenait des signes, donc on a appris à dire bonjour, à dire bonsoir, à demander le sel, le poivre, si c'était du steak, avec des frites. Voilà un peu tout, à dire je pourrais avoir le sucre, s'il vous plaît, à dire merci. Donc voilà, à travers ce... Mais il n'entend pas. Donc voilà, tous nos réflexes communicatifs ont dû être changés, parce qu'on se réveille avec la cloche pour aller à la prière, ce que lui n'entend pas. On sonne pour l'heure du repas, ce que lui n'entend pas. Et on sort par un verre, tu veux venir avec nous danser ? On réfléchit, mais la musique, comment est-ce qu'il fait ? Mais en fait, il la sent. Donc il vit la musique intérieurement, donc c'est vraiment toute la pulsation, la rythmique qui est très importante pour lui, et qui a fait qu'il a pu sortir avec nous dans Bruxelles, boire un verre, danser. Et il danse très bien d'ailleurs. Donc voilà. Donnez la juste dimension aux soucis quotidiens. On ne vit pas pour soi, mais on s'enrichit grâce à l'autre. Depuis plusieurs années à la Vial Europe, heureux d'y être. Et voilà, moi je compléterai le témoignage un peu concret avec d'autres visages, mais on terminera par Marie-Louise, et on terminera par après. Mais d'abord peut-être expliquer le but de la Vial, ce pourquoi finalement la communauté a été créée. Peut-être une des intuitions qui préside à la fondation de la Vial, vous savez que la Vial a été d'abord fondée en Lozère, dans le sud de la France, pour des jeunes qui décrochaient complètement par rapport à l'idée d'un cours de religion. Et Pierre Van Stappen, le fondateur, est parti là avec un groupe de jeunes pour reconstruire dans un petit village qui s'appelait la Vial, reconstruire avec ses mains quelques maisons, vivre quelque chose dans une sobriété, dans la beauté de la nature, et avec cette intuition qu'on pourra partager, on pourra prier, si on est un peu, justement, déconnecté du quotidien pour pouvoir être centré sur l'essentiel. Regards, maintenant, encore différents. Voilà, c'est la famille, dans une famille, il y a des caractères très très différents, même s'il y a un esprit commun, les personnalités sont très différentes. Eh bien, donc je vais inviter Pierre Sauvage, qui est ici et qui va nous parler des éditions jésuites. Donc, une maison d'édition. Son métier, c'est de faire des livres, mais des bons. Et de les voir. Et de les voir. Reste en concret. Pierre, je te remercie. Donc, Pierre est jésuite. Il vit à Namur, parce que la maison d'édition, le bureau de la maison d'édition, se trouve à Namur. Je te laisse la parole. Historien, il a été professeur d'histoire à l'université de Namur. à se recycler. Pas recyclé par Franck, mais recyclé par Daniel. C'est Daniel qui m'a demandé de travailler aux éditions. D'abord, comme Annick, je tiens à vous remercier. Je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter les éditions jésuites. Et l'invitation m'est arrivée par Franck. Et il m'a été demandé de répondre à la question suivante. De quelle manière les éditions répondent aux défis de la société, plus spécialement, comment elles aident, ceux et celles qui sont nourris de la spirituelle ignatienne, à répondre à ces défis. Et ce protocole a été approuvé par les deux provinces. Ceci est une nouveauté. Ce n'est pas seulement Franck qui l'a approuvé, mais le provincial de France, aussi, de métriques francophones, qui ont voulu, pour cette raison, que ce soit une œuvre jésuite commune entre les deux provinces qui sont appelées à devenir une seule province en 2017. Je ne sais pas ce coup, parce que je crois les gens le savent. ...parce que tous les mots portent. Les éditions jésuites sont une œuvre jésuite commune à la province péridionale belge et à la province de France. Elles sont animées par l'esprit ignatien du discernement, capables d'analyser le contexte du monde en vue de l'action. Elles sont liées de manière claire et définies avec la compagnie de Jésus, dont elles partagent la mission de service de la foi qui promeut la justice dans un dialogue avec les autres traditions religieuses et une relation créatrice avec la culture. c'est bon. ... ... C'est un petit moment à la vaisselle, donc on ne se cache pas un petit mot. C'est un petit moment à la vaisselle, donc on ne se cache pas un petit mot. C'est un petit moment à la vaisselle. C'est un petit moment à la vaisselle, donc on ne se cache pas un petit mot. C'est un petit moment à la vaisselle, donc on ne se cache pas un petit mot. Et donc ce groupe, c'était la famille ignatienne, belgo-franco-luxembourgeoise, de 32 à 74 ans, avec des insertions différentes dans la famille ignatienne. Certains venaient de la Céleïs, d'autres des CEPAC, semaines de prière accompagnées. Certains étaient des anciens des Pâques de Namur, des paroissiens du Christ-Roi à Luxembourg ou de la Vienne. Et tous avaient des qualités humaines exceptionnelles qui font qu'on est tous parvenus, malgré des rythmes différents, des santé plus ou moins, mais on est tous parvenus au bout à Moraise. Alors voilà une photo du groupe. Voilà une partie, donc nous avons fait ça, c'est tout le chemin d'Ignace, mais nous on a fait un... Et on s'est dit, on va se former pour ça. Et l'idée est venue de se dire, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la famille ignatienne qui sont intéressées à se former aussi sur l'usage des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on utilise Facebook ? Comment est-ce qu'on utilise YouTube ? Comment est-ce qu'on utilise Twitter ? Et c'est comme ça qu'on a contacté différentes personnes des œuvres jésuites et de la famille ignatienne. Et on s'est retrouvé, je vais voir si... Voilà, on s'est retrouvé le 20 mars dernier, les éditions jésuites, l'église Saint-Jean-Berckmans, l'IET, le JRS, l'Houmenvité, le Réseau Jeunesse. Voilà. Et on s'est dit aussi, le fait de se former ensemble, c'est une manière très concrète aussi de faire réseau ensemble. On travaille sur les réseaux sociaux, mais ça nous aide aussi peut-être à nous connaître les uns les autres. L'Houmenvité, il y a chaque année des dizaines d'étudiants du monde entier qui viennent. Et Facebook peut-être une manière de rester en contact les uns avec les autres. Les éditions jésuites qui veulent vendre des... ...dans la CVX, on le vivait déjà, mais enfin, c'était quand même pas notre corps métier. Alors, dans la famille, le centre avec lui, c'est son travail d'aller creuser, d'aller analyser l'effet de société et de les partager avec un public. Nous nous sommes donc tournés vers eux et l'Aperelle nous a aussi rejoints compte tenu de son expérience d'animation et de session. Alors oui, mais attention, on est peut-être de la même famille, mais s'il y a un jargon, il n'est pas toujours tout à fait commun. Alors, les uns parlent de voir, juger, agir. Les autres vont parler des trois tours ou du déser. Alors, il faut quand même, même entre soi, se le traduire, essayer d'expliquer en profondeur ce qu'on fait, ce qu'on attend, ce que les membres attendent et ce que l'autre peut offrir. Et vous voyez que dans la construction, il y a plusieurs techniques. Il y a celle des enfants de mettre les pièces. Il y a celle du dialogue. Nous avons utilisé les deux en s'arrachant parfois les cheveux. Comme un ami, c'est dans le cœur des simples gens Qu'ils viennent se trouver naturellement Ceux qui accueillent sans condition, qui ont le sourire en l'instant De chaque enfant, de chaque fière Au chantier de la maison des frères Il y a quelqu'un de célèbre vers le ciel De chaque enfant Au chantier de la maison des frères Il y a quelqu'un de célèbre vers le ciel De chaque enfant Et notamment, il verrait entre 100 000 et 150 000 personnes Qui vivent dans la clandestinité Qui ne font pas partie de notre quotidien Et vous le savez, le JRS est présent en centre de détention Pour étrangers destinés à être expulsés du territoire A bref délai Depuis qu'il existe, depuis une quinzaine d'années en Belgique Et cela nous a ouvert les yeux Sur cette réalité inattendue De personnes que l'État belge n'arrive pas à expulser Et qui se voient donc libérées Après quatre mois de détention administrative Avec en poche un ordre de quitter le territoire dans les sept jours Avec l'interdiction de travailler légalement sur le territoire Et aucun droit à l'aide sociale Et donc, dans le cadre d'un projet d'hospitalité Qui est lancé au niveau du JRS Europe Nous avons souhaité au JRS Belgium Nous pencher particulièrement Sur ces personnes Qui sont quelque part contraintes de vivre chez nous Dans la clandestinité Et donc dans une précarité Et surtout dans une vulnérabilité extrême Et ce sont donc des oiseaux pour le chat Que ce soit les chats marchands de sommeil Les chats... Nous n'avons pas vous proposé un exposé Absolument structuré à l'ancienne Nous allons plutôt venir vers vous Avec, je dirais, un récit structuré De notre partage d'intuition Et je commence par deux petites histoires En 2008, le père Adolfo Nicolas Supérieur général de la compagnie Le père Adolfo Nicolas s'adresse A l'Assemblée mondiale de la CERIX Communauté de vie chrétienne Et il nous dit Soyez une communauté prophétique Son discours a été accueilli Avec enthousiasme et sans réserve aucune Parce que chacun et chacune Pensait secrètement Savoir ce que ça signifie Être prophétique En 2013, le même père Nicolas S'adresse à nouveau A l'Assemblée mondiale de la CERIX Et il a surpris son auditoire Il nous a dit ceci Évoquant un monde qui change Vite et fondamentalement Il nous a invités à redécouvrir Le langage de la sagesse Mais avec probablement de nouvelles aiguilles Du nouveau fil Et une nouvelle dextérité Dans tous les cas une dextérité plus variée S'il y a bien un homme Qui était peu suspect de vouloir détricoter Quoi que ce soit Dans l'Église catholique C'est le pape Benoît XVI On lui a bien fait sentir à certains moments Et pourtant On n'a pas vu On n'a pas vu qu'il a tricoté Des liens étonnants Avec le monde juif Avec le monde musulman Partout où il est passé Avec le monde protestant De manière étonnante Mais il a étonné aussi Les jésuites eux-mêmes Quand à la congrégation générale Il est intervenu Les jésuites tremblaient tous En se disant Bon on va se faire mettre en ordre Et il a dit ceci Je reprends certaines de ses paroles Aujourd'hui les obstacles Qui défient les messagers de l'Évangile Ne sont ni les océans Ni les grandes distances Mais plutôt ces frontières Qui en raison D'une vision erronée Au superficiel de Dieu Et de la personne humaine Vienne s'interposer Entre la foi Et le savoir humain La foi Alléluia Jésus Le master de la gloire 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 Où le petit Qui dort tranquillement Dans le ventre de Claire Viendra aussi au monde Je suis né Pour rendre Témoignage A la vérité Rendre témoignage A la vérité Ce n'est pas porter la vérité Comme un flambeau Comme une épée Bernard et Denis Nous le rappelaient Nous sommes des hommes Et des femmes Pour les autres Mais avant tout Avec les autres Nous sommes Témoins De la vérité Lorsque nous posons Un regard Là où l'esprit travaille Et il travaille Discrètement Parfois De manière plus visible D'autrefois Rendre témoignage Rendre témoignage A la vérité C'est avoir Ce nouveau Aider Nos contemporains Et nous laisser Aider par eux aussi A avoir Un nouveau regard A chaque jour C'est ce que nous pouvons Demander au terme De cette journée Où nous nous sommes Réunis Comment on peut faire Le portrait de Dieu Personne ne sait Comment il est Dieu La petite lève le nez Et lui dit Dans trois minutes Ils le sauront tous Alors c'est un petit peu Tout ça Je pense Qu'on a reçu Aussi aujourd'hui Et j'ai beaucoup aimé La présentation De Fiona Qui nous invitait Justement A oser A oser le geste De mettre Sur le papier Ce qui se passe Au plus profond De nous Quand on est en train De contempler Des choses telles Que l'incarnation Et là Ignace Il est très fort Parce qu'il parle Du regard De l'imagination Il parle des yeux De l'imagination Et c'est pas la même chose Les yeux De l'image Très haut De présent En toute création Par les cieux Devant toi Flandre et majesté Par l'infiniment grand L'infiniment petit Il veut le faire Maman Son manteau étoigné Et ma fleur de soleil Le vivant Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand Tu es beau De l'infiniment très haut De présent En toute création Un jour De l'infiniment très haut Mon Dieu De l'infiniment très haut Je t'infiniment très haut Je t'infiniment très haut